Nouveaux pétrins, lignes de fabrication, de tranchage et de cuisson automatisées et intégrées. Ou encore, système de récupération des miettes mécanisées. Depuis plus d'un an, la biscuterie d'Affas est dotée d'un outil de production moderne. Pour pouvoir accueillir ces nouvelles installations, les locaux de l'entreprise ont également été agrandis. Coût total de l'opération, 4,5 millions d'euros. Cet investissement a été permis par le fruit du travail de 40 ans de notre père et notre oncle. Mais aussi, on a été aidé par notamment les services de la région, l'ADEC. Et c'était à la fin du Covid, donc il y avait aussi une volonté de l'Etat de relancer l'économie. Donc par le plan France Relance, les deux nous ont permis d'aller plus loin dans ce qu'on aurait pu faire seul. On aurait quand même eu ce projet a été mûri de longue date, mais on aurait pu aller un peu moins loin sans ces aides. On a un savoir-faire, une recette traditionnelle et une manière de faire un savoir-faire familial. L'objectif, c'était de transposer de manière plus automatique et plus performante. L'intérêt est de pouvoir accroître la production tout en réduisant la pénibilité. Le nouveau système permet de limiter la manipulation d'éléments lourds, de plaques ou de chariots, comme on peut le constater ici, sur ces images d'archives. On mettait une première plaque, on récupérait cette même plaque qu'on mettait sur un chariot qui partait en cuisson. On ressortait, on tranchait le biscuit, donc on devait décharger, recharger, remettre en cuisson. Donc beaucoup, beaucoup de manipulations. C'est bien d'avoir vu évoluer l'entreprise petit à petit pour arriver jusqu'à ce qu'elle est aujourd'hui. A l'époque, les boudins étaient coupés avec des couteaux électriques et maintenant, une guillotine d'un mètre cinquante qui coupe tous les boudins. Actuellement, la biscuiterie d'AFA compte une quarantaine de salariés, dont 30 personnes qui travaillent sur site. Avec cette modernisation, la structure se tourne désormais vers des emplois plus qualifiés. Pérenniser certains profils, mais aussi en attirer de nouveau, c'est donc le défi actuel que doit relever l'entreprise. Pour ce faire, certaines mesures sont mises en place. On a des moyens financiers, ça peut être de la rémunération ou des primes d'intéressement. Cette année, c'est le dispositif qu'on a mis en place. Et ça peut être aussi par des moyens non financiers, ça peut être des séminaires d'entreprise. On a fait une journée d'entreprise cette année pour un peu fédérer nos équipes. Et d'autres moyens de management, des politiques managériales un peu différenciées, plus proches des collaborateurs. Alfred Fenech est avec son frère le fondateur de la biscuiterie d'AFA. Après plus de 40 ans à la tête de l'entreprise, il a passé la main à ses deux fils, qui se sont beaucoup investis dans cette opération de modernisation notamment. Depuis le début, on a géré cette entreprise, moi je dis toujours, à la paysanne. C'est-à-dire on peut, on fait, on ne peut pas, on ne fait pas. Et ils se sont inscrits dans le même mouvement. Moi, ce que je considère, c'est que l'entreprise, comme on le dit souvent, une société, c'est une personne morale. Et la personne, c'est quand même une personne. Elle existe en tant que telle. Et elle a besoin qu'on s'occupe d'elle. Et elle le rend bien. Si on s'occupe bien d'elle, l'entreprise vous le rend. Et il fallait que les gens qui viennent, qui prennent la suite, aient cet état d'esprit. Ça, c'est un beau village. Il faut quand même le signaler à toute phase utile, c'est un beau village de Corse. On a vraiment eu la chance d'avoir une entreprise qui est vraiment pérenne. Donc déjà au départ, c'est quelque chose d'important. Ensuite, charge à nous de continuer à faire évoluer, continuer à être innovant, que ce soit dans notre manière de fonctionner, mais également au niveau des produits. Que ce soit les recettes, les parfums, les packagings. De 2 millions d'euros il y a une quinzaine d'années à 5 millions aujourd'hui. Le chiffre d'affaires de la biscuiterie d'Affa est réalisé à 50% sur l'île. L'autre moitié correspondant aux ventes effectuées sur le continent. L'idée serait maintenant de développer les exportations à l'international. Petit à petit, toujours à la paysanne.